Thierry, nous sommes à quelques jours de la reprise de ce championnat des deux féminines. On imagine un moment que vous attendez avec impatience après la grosse prépa que vous avez eue. Avec impatience oui, parce que c'est une découverte. Ensuite parce qu'on a été arrêté, on a eu un mois et demi de coupure et ensuite la préparation qui s'est pas mal passée. On a beaucoup travaillé. Une chose qui est importante, c'est que les joueuses comme moi, on a vraiment envie de goûter à cette compétition. Durant l'intersaison, votre effectif a pas mal bougé. Vous avez gardé le noyau dur de votre équipe qui a largement participé à cette montée en D2. Un groupe auquel vous avez apporté de la qualité avec des joueuses pour certaines d'envergure internationale. On pense notamment aux galoises. Comment s'est passé ce mix entre ces anciennes joueuses et ces nouvelles ? Ça s'est très très bien passé en sachant que ce sont des joueuses qui sont intelligentes, qui ont l'habitude aussi de changer d'environnement, de groupe, d'équipe. En plus, ce sont pour la plupart des joueuses anglophones. Elles parlent la même langue et ça simplifie le truc. Maintenant, je crois qu'on a montré la saison dernière qu'on était capable aussi, mon staff et moi, de gérer ce genre de problème, si on peut appeler ça un problème. Ça s'est passé superbement bien. Justement, vous parlez d'un championnat D2 qui ne ressemble en rien au championnat de Région Alain. Où est-ce que vous pensez que vous êtes le plus renforcé ? Parce que votre équipe a été excellente dans tous les secteurs. Où est-ce que vous avez été obligé de vous renforcer le plus pendant cet été ? J'ai cherché à prendre des joueuses qui avaient une qualité technique, une bonne maîtrise technique individuelle pour pouvoir bien maîtriser le jeu et avoir une maîtrise collective intéressante, tout simplement. Après, je n'ai pas pris des joueuses exceptionnelles physiquement. Dimanche chez Rennes, vous avez eu quelques petites blessures, quelques petits soucis physiques sur certaines joueuses pendant ces derniers matchs de prépa. Est-ce que pour Rennes, ce dimanche, vous êtes prêts ? Oui, effectivement, la préparation a été un petit peu bouleversée par un nombre important de blessures. Là, sur cette semaine, je récupère la plupart des joueuses. Ce qui est un peu dommageable, c'est que je perds deux joueuses parce que ce sont des joueuses qui sont sélectionnées en équipe U23 des États-Unis. Je ne les aurai pas pour ce match de Rennes. Malgré tout, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que ces joueuses sont de qualité, que leur pays s'intéresse à elles parce qu'elles ont bien travaillé ici et elles ont certainement bien progressé ici. Donc, on peut se satisfaire de ça. Malgré tout, ce qui est dommageable aussi encore, c'est qu'on mette des matchs internationaux pendant ces journées de championnat. Merci. 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 Merci.